Musique Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission des vacances. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans la ville capitale, fort de France. Alors à tout de suite avec notre invité du jour. Jeune talent martiniquais, il a su nous représenter au niveau international, sur des terrains de football, lors de matchs. Je suis en compagnie de Kevin Parsemin aujourd'hui. Bonjour Michel. Ça va ? Ça va, merci et toi ? Ça va. Alors aujourd'hui j'aurais aimé que tu me parles un peu de tes vacances, comment ça se passe ? Cette année j'ai de belles vacances puisque je me suis blessé la saison dernière. Donc ça me fait que je ne peux pas reprendre tout de suite. En général les sportifs, on a des vacances très courtes, donc on n'a pas vraiment l'occasion de profiter même des proches et tout. Et cette année, j'ai l'occasion de profiter d'un peu tout le monde, donc c'est pas plus mal. C'est top. Alors moi ce que je te propose aujourd'hui, c'est de t'emmener le temps d'une journée à profiter d'une activité qui sera plutôt cool. Donc par rapport à ta, bien sûr, donc ça va aller. Et aussi une partie patrimoine, d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de la Martine. Ça c'est super. On y va ? C'est parti. On y va. Nous sommes actuellement avec Jean-Michel Marie Sainte, directeur de la Bibliothèque Chez Les Chères. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Michel. Ça va, vous allez bien ? Ça va. Alors aujourd'hui, on est venu en savoir un peu plus sur la Bibliothèque Chez Les Chères. Est-ce qu'on peut connaître toute cette grande histoire ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'un des sites les plus visités de Fort-de-France et de la Martinique. Cette bibliothèque a été inaugurée en 1893. Elle est classée Monument Historique en 1993 et elle a plus de 130 ans. Donc elle a deux grandes missions fondamentales, à savoir la lecture publique, comme toutes les bibliothèques. Et puis, une mission de conservation. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir un certain nombre d'ouvrages, de tout ce qui relève du patrimoine écrit, que nous gardons à disposition des générations futures. Notre livre le plus ancien datant de 1537. Il aura bientôt 500 ans et quelques années. Voilà. Il y a combien d'ouvrages ici ? Alors ici, nous avons environ 300 000 ouvrages, des livres, des romans, etc. Mais nous avons d'autres supports, à savoir des cartes postales, des cartes géographiques, des étiquettes de Rome. Les médiathèques aujourd'hui ne sont pas que du livre et que du livre physique, puisque nous avons également une plateforme qui permet de pouvoir lire des livres en format numérique, mais pas que. Nous avons aussi un certain nombre de documents par schimoniaux que nous numérisons et que nous mettons à disposition des chercheurs, ou pas. Voilà. On a parlé tout à l'heure en off de certains ouvrages qui avaient disparu par rapport à un incendie. Est-ce que tu peux nous en plus dire un peu plus sur cette anecdote ? Il faut savoir qu'en 1890, il y a eu un incendie dans Fort-de-France qui est parti d'un petit peu plus loin. C'était à la rouille Blénac. Des enfants jouent au ballon, ont shooté un réchaud qui a jeté du charbon, etc. Et on a eu malheureusement un gros incendie dans Fort-de-France. Beaucoup de bâtiments sont partis en fumée. Et une partie des collections de la bibliothèque, puisqu'à l'époque, Victor Schellscher avait fait don de ses ouvrages personnels, de sa collection privée, à la collectivité de l'époque. Eh bien, beaucoup sont partis en fumée. Et sur les 9534, on n'en a récupéré que 1200 à peu près. Grosse perte. Très grosse perte. D'autant qu'il y a eu plus de 1500 habitations qui sont parties en fumée. Il y a eu 20 décès. Enfin bon, ça a été une grande catastrophe. D'autant qu'il y avait une grande sécheresse cette année-là. La bibliothèque Schellscher, on sait que c'est un très beau bâtiment. Il a été construit comment ? En combien de temps ? Alors, la bibliothèque Schellscher a été conçue en France par la Maison Moreau, qui l'a exposée en 1887 dans les jardins du carrossel du Louvre. L'anecdote, c'est que beaucoup de gens ont cru que cette bibliothèque a été exposée en 1889 à l'exposition universelle. Ce qui est totalement faux. Mais en fait, le quiproquo vient de la ressemblance avec le pavillon du Chili. Donc, en 1887, monté, exposé à Paris, démonté pièce par pièce, acheminé en Martinique par bateau. Et ils ont dû donc construire un chemin de fer du carénage jusqu'à la savane pour pouvoir acheminer tous les éléments... Et réassembler. Et réassembler, voilà. À l'identique. Exactement. C'est énorme. Chantier titanesque. C'est vrai qu'il y a un bâtiment qui est juste à côté, qui est d'ailleurs plus ancien, je crois, de la bibliothèque Célétère, le pavillon Bougenot. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Alors, le pavillon Bougenot, c'est une villa bourgeoise qui date du fin 19e, qui appartenait à M. Charles Liu, qui en a fait l'acquisition en 1834. Donc, ce bâtiment a 190 ans. C'est un bâtiment qui a eu une histoire assez longue. Petite anecdote, d'ailleurs, en 1839, il y a eu un énorme séisme en Martinique. Donc, en fait, le bâtiment est tombé. Heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur. Et donc, on a dû le reconstruire à l'identique dans les années 1840. Et depuis, il est là. Donc, c'est un bâtiment qui a une histoire très riche, puisque, entre autres, ça a été le pavillon de la propagande. Il s'appelle pavillon Bougenot. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, M. Émile Bougenot, il y avait sa maison et c'est son lieu de travail, on dira. C'est un monsieur qui a développé toute la mécanisation dans les usines centrales. Et donc, il est devenu immensément riche. La période, à l'époque, très faste des usines centrales en Martinique. Aussi, en quelle année la collectivité, du coup, a pu... Faire l'acquisition ? Alors, c'est en 1961 que le Conseil général de l'époque a racheté le pavillon Bougenot. Et puis, depuis, est tombé dans l'escarcelle de la collectivité territoriale de Martinique. D'accord. Et donc, ça fait quelques années qu'elle est l'annexe de cette bibliothèque. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour toutes ces informations. Merci. On en sort de, du coup, plus riches de culture, quand même. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Pas que moi, non plus. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Je souhaite une bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Et du coup, Kevin, est-ce que tu es prêt pour l'activité du jour ? Allons-y. Vamos ! Eh bien, c'est parti. Nous sommes maintenant en compagnie de Morane Décotaxi 972. Bonjour, Morane. Bonjour, Michel. Ça va ? Tranquillement. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton activité ? Alors, nous proposons deux types de services, c'est-à-dire avec les golfettes. OK. Un parcours sur le centre-ville. Et on a également des excursions avec 29 places. D'accord. Donc, quelle est la particularité de vos parcours ? La particularité de nos parcours, c'est de montrer, en fait, aux touristes les différents monuments sur le centre-ville afin de leur expliquer l'histoire de l'île en une heure de temps. Et quels sont les différents monuments, du coup ? Alors, le tour commence par une visite du Fort-Saint-Louis, bibliothèque Victor Rochelle Cher, la cathédrale, l'espace Camille Darossière, Théâtre Aimé Césaire et le marché couvert de Fort-de-France qu'on veut voir depuis tout à l'heure avec Kevin. Donc, on y va, c'est parti. Let's go. OK. On se met à la meilleure. Merci. Non, non, c'est bon. On m'a dit que c'est pas obligatoire. C'est vrai, c'est pas obligatoire, mais quand même, moi... Non, mais c'est un petit genre. Ah, oui. On m'a mis finalement l'impression de... Oui, mais quand même. On sait jamais. Surtout que Morane conduit vite. C'est bon, tout le monde est à bord ? On est bon, c'est bon. Il y a des limitations de vitesse, Morane. Oui, je crois que c'est 70 sur ici, là. Ah, 70 ? C'est pas avec sa petite golfette. OK, d'accord. So, on est en train d'avoir un sport. Pour la première fois, ce sport était en partie de l'Olandia. OK. Le sport, l'Inglème et l'Olandia, ils ne sont pas combattants pour ce territoire. OK. Et le deuxième step, nous sommes dans le bâtiment. Le sport, l'Inglème et l'Olandia. L'émission en compagnie de Kevin touche à sa faim. Pour ma part, moi, j'ai adoré. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt. Alors, Kevin, raconte-moi un peu ta journée. Comment tu l'as trouvée ? C'était une super journée, très riche en expériences, puisque je n'ai jamais vraiment visité Fort-de-France en mode touriste comme ça. C'est vrai. Et franchement, c'est un autre point de vue. J'ai adoré. Je trouve que ça change. Et puis même quand on est passé au marché couvert, l'odeur comprend quand on rentre déjà au marché. Et aussi tout le monde qui a appris. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Au final, on a été vite, mais ça doit être très intéressant de rentrer en profondeur. C'est clair. Donc, bon, ce sera à faire. Et puis, en tout cas, je te remercie pour la journée. Merci pour l'invite, surtout. Avec plaisir. Et on se dit à bientôt. À bientôt.